Je crois que j'ai dû perdre quelques euros dans le chocleur. Tu sais pourquoi t'es là ? Non mais je suis possible à me le dire, sinon on va rapidement tourner en rond. Tu te fous de moi ? Oh ok, c'était rhétorique ou t'attends une vraie réponse ? C'était... Attends ! Si tu comptes proposer des vraies questions, tu ferais mieux d'arrêter de me cogner à la tête. Imagine que je perds de connaissances. Réfléchis, si tu continuais à taffer là, je risque de perdre connaissances. Alors du coup pour me poser des questions, bon courage. Du coup je fais quoi ? C'est moi qui demande ça. Mais t'as jamais interrogé quelqu'un ou quoi ? Euh... Des codes ? C'est qui le crétin qui t'a embauché ? Et pas d'insulte ! Le patron est un homme respectable, il m'a toujours fait confiance. Si tu le dis, du coup on fait quoi ? On annule ? Propos à un con, hors de question. T'as raté qu'on est, tu as expliqué ? Moi ? Tu veux que je t'explique comment me torturer ? Ça te pose un problème ? Évidemment ! Pourquoi ? En deux raisons. D'abord c'est complètement con, puis je suis contre la torture. Pourquoi ? C'est une méthode barbare et complètement inutile. Une personne torturée avouera n'importe quoi pour que tu arrêtes. Il existe des méthodes beaucoup plus civilisées et beaucoup moins violentes. Oui, mais c'est les ordres. Bah si c'est les ordres. Du coup, tu m'aides ? J'ai le choix ? Non. Bon. Déjà, premièrement, évite de frapper à la tête. La personne peut perdre connaissance, ou même pire, perdre ses facultés. C'est très fragile le cerveau. Ouais. Et du coup je fais quoi ? Je sais pas, sois créatif, réfléchis un peu. Ok, je l'ai pas vu venir. Par contre, pense à poser une question avant de planter. Ah ouais ? Ouais, ouais, c'est hilarant, enlève. Enlève, sans déconner, enlève. Du coup, on recommence ? Ouais, vas-y. Qui t'es embauché ? Ah ! Mais laisse-moi le temps de répondre, andouille ! Ah ouais, j'étais chaud. Du coup, qui t'es embauché ? La sœur ! Ah bon ? Ça fait longtemps que j'ai pas vu. Bah, je lui en reparle. Parce que ça te suffit comme réponse. Bah oui, pourquoi ? Mais je sais pas, j'ai peut-être menti. T'as menti ? Ça va être long. Ça va être très très long. Euh, du coup, on recommence ? Réfléchis. Tu viens de faire deux tentatives, ça marche pas. Du coup ? Je change de méthode ? Ouais, ou tu libères le gars. Bah non, c'est les ordres. Bah oui, c'est les ordres. Par contre, moi, j'ai rien d'autre avec moi, là. Je sais pas, moi. Fais avec ce que t'as autour. Réfléchis. Ah, attends. Le bureau de patron est juste à côté. Ils ont toujours ce qu'il faut. Bouge pas ! Non, non. Je bouge pas. Je bouge pas ! Non, non, non. Je bouge pas ! Non, non. Alors, voilà ! Je vois. J'ai trouvé tout ça. Je viens de me dire ce que t'en penses. Mais attends, quitté de trimballer tout ça à pied. Ouais. Le plus dur, c'était pour celui-là. T'as dans le bureau du patron, j'ai dû me taper les sept étages. Mais attends, mais si j'avais posé tout ça, je penses que ça m'a fait chier. Je suis con, des fois. Des fois, ouais. Bon, alors qu'on commence ? Alors, combien ? 6 minutes 37, la vache ! Ah, tu vois ? C'est des choses à prendre en compte, ça aussi. Il y a des gens qui retiennent leur respiration plus autant que d'autres. Ça fait beaucoup de choses à retenir, quand même. Ouais. C'est pour ça qu'il vaut mieux laisser ça au professionnel. Mais j'apprends. Et je trouve que t'as pas mal appris aujourd'hui. Merci. Voilà. Bon, ben maintenant, je vais te laisser, hein ? Pardon ? Ben oui. T'as les ordres ? Ah oui. Ah, voilà. Puis en plus, j'ai un détecteur de mensonges à utiliser. Ça envoie des ondes de... des chocs, voilà. Et tu pouvais pas commencer par ça ? Ah ben non, c'est vraiment marrant, du coup. Mais tu sais comment ça fonctionne ? Oui. Non. Mais t'es sûr qu'il fonctionne, déjà ? Ah oui. Enfin, je crois. Bon, dans ce cas-là, faut le tester. Ah ben non, pas sur moi, sur toi. Ben pourquoi ? Si tu veux vérifier qu'il fonctionne, faut que tu connaisses les réponses aux questions qui vont être posées. Ah ouais, ok. T'es bon ? Ouais. Bon. Déjà, du coup, quand tu utilises un détecteur de mensonges, il faut que tu commences par une question dont tu connais la réponse. Pour vérifier. C'est-à-dire ? Je sais pas, moi, du genre... Est-ce que t'es un garçon ou une fille ? Ben, un garçon. Ah ! Tu vois ? Elle confirme. Encore heureux ? Voilà. Ensuite, pour aller plus loin, tu affines tes questions. Tu précises ce que tu veux savoir. Bordel. Tu cherches pas la recette de la confiture de Mirabel, que je sache. Ah ben non. Voilà. Donc, tu demandes le renseignement que tu cherches à obtenir. Ah ouais ? Du genre, pour qui tu bosses ? Voilà. Du coup, pour qui tu bosses ? Ah bon, non, je peux pas le dire. Ah ! Elle fonctionne. Tu vois ? Bon, ben c'est bon. On a compris. Voilà, à ton tour. Putain, c'est M. Samuel, c'est avec. J'ai trop quitté par sa machine de merde. Bon, à moi de poser les questions. Ouais. Au fait, tu connais le paradoxe du menteur ? De quoi ? Ce qui me semblait. Ma prochaine phrase sera fausse. Ma phrase précédente était vraie. Attends. Ah. Bon, va non. Ça marche plus. Merde. Tu sais comment la réparer ? Je sais déjà pas comment récupérer mon toast dans le grito, c'est-à-dire. Bon, ben du coup, moi je vais y aller, j'ai affaire. Brunon. Écoute, je trouve que j'ai été pas mal patient avec toi. Je t'ai aidé, je te donne des conseils. Faut que t'es pas abusé ! Ok. Et ça aussi. Merci. Mais la prochaine fois je serai prêt à... J'espère bien. Désolé. Le bureau du patron est juste à côté. Le bureau du patron, je suis tapé les sept étages. Monsieur Samuel, c'est ça, mec. Tu sais que trop qu'il est dans cette machine de merde. Monsieur Samuel, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada